L'arborigène Bonjour, je suis Alain Rouault, fondateur de Passion Génalogie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arborigène, un support génalogique papier, prêt à compléter, idéal pour consigner le fruit de vos recherches génalogiques. L'arborigène est un support innovant à plus d'un titre. En premier lieu, parce qu'il vous permet une représentation des collatéraux, les éternels oubliés de la représentation génalogique traditionnelle, faute de place. Ensuite, c'est un support de représentation génalogique mixte, c'est-à-dire qu'il vous permet à la fois de présenter l'ascendance d'un individu, mais aussi sa descendance, et ceci sur une amplitude globale de digénération. Autre atout de l'arborigène, c'est un outil pluridisciplinaire. Au-delà de vous aider à la représentation d'une généalogie traditionnelle, l'arborigène est parfaitement adapté pour la généalogie médicale, la psychogénéalogie ou la généalogie successorale. Enfin, dernier avantage, et pas des moindres, l'arborigène peut être complété de deux manières, soit manuscritement, ou soit par le biais d'étiquettes autocollantes, réalisées vous-même à partir de vos données généalogiques. Enfin, sachez que l'arborigène a l'avantage d'être très facile à lire, dans la mesure où toutes les informations sont présentées horizontalement, et toutes les cases ont la même taille, quel que soit le niveau générationnel. Mais sans plus tarder, passons à la présentation concrète de l'arborigène, et vous comprendrez en quoi c'est l'arbre qu'il vous faut absolument. L'arborigène, quand il est plié, est au format A3, ce qui facilite grandement sa manipulation, son transport et son rangement. Quand on l'ouvre, il suffit de déplier les volets latéraux gauche et droite. À ce stade, vous pouvez observer en image de fond l'arbre exantique, le pandanus, qui porte les ancêtres dans les racines, et les générations les plus contemporaines dans les branches. C'est la représentation graphique généalogique la plus logique, et pourtant, elle n'est pas souvent utilisée. La plupart des arbres papiers ou graphiques représentent le plus souvent les générations les plus lointaines, les ancêtres, au sommet des branches. Les volets latéraux gauche et droite permettent d'élargir la capacité du support pour présenter les fratries liées à la descendance. Alors que les volets verticaux, présentés ici, 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 ou sur les côtés, sont conçus pour décliner la descendance de la génération des parents ou des grands-parents. On verra ça tout à l'heure. Concentrons-nous d'abord sur la personne de base, la personne de référence, qu'on appelle le probant ou de cujus. Il se situe au centre de l'arbre. Sous lui, tous ses ancêtres, ses parents, ses quatre grands-parents, ses arrières-grands-parents, et tout au bout, la sixième génération, les arrières-arrières-arrières-grands-parents. Ce qui signifie que pour un individu de référence né au milieu du XXe siècle, on aura, au bout des racines, des individus ayant probablement connu la Révolution française. Vous pourrez noter à ce niveau que l'ascendance est positionnée dans des cases pré-désignées. Donc il y a une case pour chaque individu père et mère. Et à ce stade, pour l'ascendance, il n'y a pas de collatéraux. A l'inverse, pour la descendance, les individus sont positionnés sur des bandes horizontales. Et donc, on peut y mettre des fratrées, quel que soit leur nombre, ou des conjoints, conjoints successifs en cas de remariage. Et on place les individus plus ou moins serrés en fonction du nombre d'individus qu'on a positionnés. Et là, on peut mettre strictement tous les individus collatéraux que l'on souhaite. Comme évoqué précédemment, à partir de la personne de référence, le docu-jus, l'arborigène permet de présenter ses ancêtres sur cinq générations. Avec les parents, les quatre grands-parents, les huit arrières grands-parents, la génération 5 ici, et la génération 6, celle des quadri-zaïeux. À chaque génération ascendante, il y a une case pour le père et une autre pour la mère. Toutes les cases sont numérotées avec la numérotation de Sosa pour faciliter le positionnement des individus. Pour la partie ascendante de l'arborigène, il n'y a pas de possibilité de présenter les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs de ses ancêtres. Toutefois, avec les volets de déclinaison correspondant à la partie descendance que l'on va voir tout à l'heure, on a quand même la possibilité de présenter les collatéraux correspondant à la génération des parents et les collatéraux au niveau de la génération des grands-parents. Jusqu'aux arrières grands-parents ici, les époux sont placés l'un côté de l'autre, soit sur la même ligne, comme ici et ici, ou soit, comme pour la quatrième génération, en léger décalage. Cet espace entre les époux permet d'y mettre les photos. A l'inverse, pour les deux dernières générations, ici la cinquième et ici la sixième, les individus couples sont positionnés l'un au-dessus de l'autre, d'une part pour gagner de la place et parce qu'on a rarement des photos à ce niveau. Pour vous expliquer la progression sur cette partie ascendante, mon arrière-grand-père présent ici, ses parents sont juste en dessous, son père et sa mère. Son père, ses propres parents sont positionnés ici et sa mère, ses propres parents sont positionnés ici. On a donc sur la cinquième génération et la sixième génération, une présentation des couples positionnés verticalement, comme indiqué par le petit trait ici placé sous chaque individu de la quatrième génération. Que ce soit une personnalisation manuscrite ou par le biais d'étiquettes autocollantes, il vous est possible d'insérer des photos sur l'ascendance et la descendance de l'arborigène. Les photos peuvent être collées à côté de l'individu ou, en ce qui concerne les étiquettes autocollantes, au cœur même de l'étiquette, selon les choix que vous faites sur les programmes de confection des étiquettes dont nous aborderons le sujet tout à l'heure. La partie descendante de l'arborigène est sans doute la partie la plus innovante du support. C'est en ce sens que l'arborigène fait l'objet d'un dépôt de brevets à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Pour faire simple, je dirais que l'arborigène, c'est trois arbres descendants en un, au sens où il vous permet de présenter votre descendance ainsi que celle de vos frères et sœurs, le cas échéant, la descendance de la génération de vos parents, c'est-à-dire vos oncles, les tantes et leurs propres enfants, mais aussi, si vous le souhaitez, la descendance de la génération de vos grands-parents, c'est-à-dire vos grands-oncles, vos grands-tantes et leurs propres descendances. Ainsi, sur le même support, vous aurez vos grands-oncles, vos grands-tantes, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousins issus de Germain, vos petits cousins à la mode de Bretagne ou je ne sais quoi. Les possibilités de représentation familiale sont tellement tentaculaires que vous retrouverez sur ce schéma synthétique l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous. Ce visuel présente les parentés qu'il est possible de présenter sur l'arborigène. Les cases marron présentent l'ascendance et la descendance du sujet de l'arbre. Les cases vertes schématisent les possibilités correspondantes au volet de déclinaison de la descendance de la génération des parents. Les cases jaunes évoquent quant à elles les possibilités correspondantes au volet de déclinaison de la descendance de la génération des grands-parents. Notez que les deux zones encadrées d'une ligne en pointillé sont des possibilités techniques mais libre à vous de présenter ou non la descendance de votre fratrie comme celle de la descendance des collatéraux de la génération de vos grands-parents. Concrètement, voici comment se présente la première déclinaison de descendance, celle de la génération du docujus. Il vous suffit d'ouvrir les volets supérieurs, de vous assurer que les volets inférieurs centraux sont rabattus et à ce moment-là, on a sur tout le document la présence de liseré marron. Le docujus est présenté sur cette ligne avec son conjoint et le cas échéant, la fratrie du docujus. Ici, elle n'est pas représentée. Sur la génération au-dessus, on a les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Une fois que tous ces volets sont positionnés, on a bien le docujus avec sa descendance et sa propre ascendance. Les liserés que j'évoque sont des repères graphiques pour mieux s'orienter dans l'arbre. Ils permettent également de positionner les bons volets les uns en face des autres ou les uns au-dessus des autres. Ces traits colorés, placés juste au-dessous des bandes générationnelles où sont positionnés les individus, sont marron, vert ou jaune selon qu'ils portent la génération du docujus, celle de ses parents ou celle de ses grands-parents. Pour encore mieux se repérer, la couleur du liseré s'éclaircit au fur et à mesure que vous progressez vers les générations les plus récentes. La seconde déclinaison sera celle de la génération des parents du docujus. A cet effet, il conviendra de déplier les volets latéraux gauche et droite et le volet supérieur afin de faire apparaître sur toutes les générations un petit liseré vert. Il faudra bien sûr pivoter le volet du bas pour faire apparaître la génération des parents. Le docujus qui était ici reste sur le même niveau mais est placé à ce niveau-là avec le conjoint. Les parents qui étaient en dessous de lui sont toujours en dessous de lui mais on y rajoute les frères et sœurs des parents c'est-à-dire les oncles et tantes du docujus tant du côté paternel que du côté maternel. Bien évidemment, la génération suivante est celle des cousins germains du docujus que l'on trouve d'un côté comme de l'autre. Puis ensuite, les enfants tant du docujus de la fratrie du docujus ou des cousins du docujus donc les enfants issus de germains et ainsi de suite jusqu'à la quatrième génération. La troisième déclinaison permet la présentation de la descendance au niveau de la génération des grands-parents. Pour ce faire, il convient de mettre toutes les bandes horizontales avec les liserés jaunes les unes en face des autres. Donc, on replie les volets latéraux gauche et droite, le volet central supérieur et on ouvre le volet inférieur central. À ce moment-là, tous les liserés jaunes apparaissent les uns en face des autres et on voit apparaître ici la génération des grands-parents et des frères et sœurs des grands-parents, c'est-à-dire les grands-oncles et les grandes-tantes. Au-dessus d'eux, leur propre descendance qui correspond à la génération des parents. Donc, on a bien les parents et leurs cousins germains respectifs. La génération du docujus est positionnée ici. On y retrouve le docujus, ses frères et sœurs, ses cousins germains et donc ses cousins issus de germains. Puis, au-dessus, leurs descendances respectives. Notons qu'au niveau de l'arborigène, la déclinaison tant de la descendance du docujus, des parents du docujus ou des grands-parents du docujus, on a toujours en face l'ascendance puisque c'est strictement la même. À noter que si vous ne voulez pas décliner la génération, la descendance de la génération des grands-parents, vous pouvez découper les volets supérieurs centraux ou latéraux jaunes. Ils sont à l'extérieur du document, donc ils ne gêneront en rien l'arborigène et ça vous permettra d'éviter la présentation de cette déclinaison générationnelle si vous n'avez pas ni l'envie ni les moyens de rechercher. Il y a deux possibilités de compléter l'arborigène. Soit en le remplissant manuscrètement avec l'instrument d'écriture de votre choix ou soit en utilisant des étiquettes autocollantes que vous imprimez vous-même à partir de vos données généalogiques informatisées. En ce qui concerne le remplissage manuscrit de l'arborigène, sachez que toutes les zones d'écriture ont de discrets repères pour tracer des lignes guides qui vont vous faciliter l'écriture. Ces repères vous permettent de tracer, au crayon bois, cinq ou six lignes au choix selon vos préférences sur lesquelles vous annoterez les noms, prénoms, métiers et informations relatives à leur naissance, mariage et décès. Plutôt que de vous obliger à écrire à des endroits précis, vous pourrez le faire là où vous souhaitez en fonction de vos contraintes ou de vos goûts. Ces repères existent tant pour les cases individuelles utilisées pour l'ascendance que pour les bandes générationnelles de la descendance. Pour ce dernier cas, il vous suffira de tracer des lignes à la règle sur toute la longueur du volet et de les effacer à la gomme après avoir inscrit les informations souhaitées. Si votre généalogie est informatisée par le biais d'un site de généalogie en ligne ou d'un logiciel de généalogie, alors vous pourrez opter pour la réalisation d'étiquettes autocollantes personnalisées avec vos données généalogiques. Pour y parvenir, il suffira d'extraire vos données via un fichier GEDCOM et d'utiliser l'un des deux programmes que nous mettons gratuitement à votre disposition. La première possibilité sera d'utiliser GENETHIC, une application web créée par Passion Généalogie et dédiée exclusivement à la réalisation d'étiquettes autocollantes. Cette application est gratuite et ouverte à tout le monde. L'autre possibilité est d'utiliser le logiciel gratuit Visuged qui propose entre autres cette fonctionnalité d'impression d'étiquette. Les fonctionnalités et le résultat sont à peu près similaires entre GENETIC et Visuged. Libre à vous d'utiliser celui qui vous convient le mieux. Notez qu'il existe deux tutoriels vidéo proposés par Passion Généalogie pour réaliser pas à pas les étiquettes autocollantes pour l'arborigène. Bien évidemment, l'utilisation d'étiquettes autocollantes offre bien plus de possibilités que le remplissage manuscrit. Vous pourrez y incruster des photos, mettre de la couleur, varier les styles et tout cela sans risque d'erreur de transcription puisque les informations imprimées sont celles issues de votre programme généalogique habituel. Les étiquettes autocollantes sur mesure prédécoupées aux bonnes dimensions sont disponibles dans les formules packagées de l'arborigène ou proposées au détail sur le site Passion Généalogie. L'arborigène a été conçu en étroite collaboration avec Marine Leclerc-Bernard, généalogiste professionnelle et pionnière de la généalogie médicale en France. Dès le départ, nous avons souhaité tous les deux que cet outil puisse être utilisé pour plusieurs disciplines généalogiques, en plus de la généalogie familiale traditionnelle. Ainsi, Arborigène est adapté à la pratique de la généalogie médicale, puisqu'il permet de présenter une ascendance et une descendance sur le même support et que son format permet d'intégrer facilement les informations relatives à la santé des individus et à la transmission des pathologies. Sur ce point, je vous invite à vous renseigner sur le site de Marine Leclerc-Bernard, humain-généalogie.com. Il présente la discipline spécifique de la généalogie médicale et propose également l'arborigène dans sa boutique. Si vous êtes adapté de la psychogénéalogie, Arborigène sera aussi le support qu'il vous faut. En effet, conformément au précepte de la psychogénéalogie et contrairement à la plupart des arbres généalogiques, Arborigène présente les ancêtres dans les racines et la descendance dans les branches. En outre, ses capacités à décliner de multiples descendances, son utilisation tridimensionnelle et ses larges capacités d'annotation individuelle rendent l'arborigène pleinement compatible avec la réalisation d'un géno-sociogramme propre à cette discipline. Enfin, si vous êtes à la recherche d'un outil dans le cadre de l'établissement d'une généalogie successorale, sachez qu'en permettant de présenter les parentés d'un individu depuis ses arrières grands-parents, l'arborigène est particulièrement adapté puisqu'il permet d'y décliner une dévolution successorale sur six générations avec affichage des descendants, des ascendants, des collatéraux privilégiés et ordinaires. Bien entendu, si l'arborigène est un outil multidisciplinaire, sachez qu'il s'agit toujours du même support, c'est vous qui adaptez l'usage en fonction de vos besoins spécifiques. Ça fait beaucoup pour un seul arbre et pourtant, ce n'est pas tout. Car si votre généalogie est caractérisée par la présence de grandes fratries, sachez qu'il existe des extensions à l'arborigène. Les extensions sont des volets latéraux supplémentaires qui vous permettent d'avoir plus de place pour décliner la descendance de la génération des parents et des grands-parents. Attention, les extensions ne permettent pas de rajouter des générations supplémentaires, mais vous offrent plus de place pour y placer tous les individus correspondant à ces générations. Les extensions sont vendues par paire, sur option, ce qui permet de tripler la capacité du support de base. À ce stade, vous devez vous demander comment autant d'individus peuvent rentrer dans un seul et même support qui, une fois plié, ne prend guère de place. C'est le miracle de l'arborigène et si vous ne croyez pas, il n'y a qu'une seule solution, procurez-vous-le. Arborigène est vendu seul avec extension ou avec étiquette autocollante sur mesure. Ces articles sont disponibles dans la boutique de Généanet et sur les sites passion-généalogie.fr et humain-généalogie.com. Sur le site Passion Généalogie, vous trouverez le guide pratique à télécharger gratuitement. Il vous aidera pas à pas dans la réalisation de votre arborigène. C'est aussi sur le site de Passion Généalogie que vous aurez les liens vers les outils génétiques et visu-gèdes pour réaliser des étiquettes autocollantes et aussi accéder au tutoriel vidéo pour vous aider à vous servir de ces programmes.